Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage mon mode préféré, le mode mixolidien bémol 6. Je vais vous expliquer sa construction, je ferai également un point sur les prérequis à maîtriser pour travailler ce mode. Il y aura également un backing track spécifique pour l'occasion. Allez, c'est parti ! Salut, c'est Antoine de Objectif Guitar, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler d'un mode que j'affectionne particulièrement, le mode mixolidien bémol 6. Sachez qu'il y a un backing track qui accompagne cette vidéo YouTube, c'est un backing track pour pratiquer le mode mixolidien bémol 6. Si ça vous intéresse, c'est disponible gratuitement sur mon site internet objectif-guitar.com. De toute façon, je vous mets tout ça dans la description de cette vidéo. Avant d'aller dans le détail du mode mixolidien bémol 6, il est important de comprendre qu'il y a des prérequis avant de travailler ce mode. Alors, ce mode que moi, j'affectionne particulièrement, ce n'est pas le mode le plus populaire, ce n'est pas la gamme la plus importante. Elle est très intéressante, mais il y a d'autres priorités. Il est donc nécessaire de maîtriser un minimum de prérequis. Alors, les prérequis sont les suivants, à mon sens. Il s'agit de bien maîtriser sa gamme pentatonique, mineure et majeure, bien évidemment. Être à l'aise avec toutes les positions, dans toutes les tonalités. D'accord ? Être à l'aise également avec les triades, triades majeures et mineures, et pareil, savoir les transposer, bien connaître tous ces renversements. Connaître les modes de la gamme majeure, donc les modes les plus courants, mode mixolidien, lydien, dorien, phrygien, etc. Et bien sûr, savoir suivre une grille d'accords en temps réel, en improvisation, c'est-à-dire être à l'aise avec la représentation de l'harmonie. Un exemple, on prend un backing track sur YouTube avec 4 accords, ok super, mais est-ce qu'on arrive à représenter ces accords ? Tiens, sur l'accord numéro 1, je vais le représenter, je vais cibler la tierce. Sur l'accord numéro 2, je vais plutôt prendre sa gamme pentatonique. L'idée, c'est ça, c'est avoir des options en disponibilité en improvisation. Savoir avoir la capacité de prendre des décisions en temps réel. D'ailleurs, si vous souhaitez partir sur de bonnes bases en improvisation, sachez que j'ai écrit un e-book sur le sujet, où je vous apprends à bien mémoriser la gamme pentatonique, à suivre une grille d'accords en temps réel, il y a même des backing tracks. Voilà, c'est un bouquin qui est particulièrement apprécié par la communauté et il est entièrement gratuit. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai également en description. Voilà, donc on a nos prérequis. En tout cas, les prérequis, si on souhaite vraiment travailler le modèle solidaire d'Emotis, faire des improvisations de qualité, etc. Par contre, rien ne vous empêche de vous y intéresser par simple curiosité. Ça vous aidera d'ailleurs à développer l'oreille et à penser les intervalles sur le manche, on va en reparler dans un instant. Mais mettre en place une certaine routine et penser, intellectualiser un peu plus le manche. C'est ce qu'on va faire de suite. Alors, comment construire le mode mixolydien bémol 6 ? Très rapidement, on va parler du mode mixolydien. Alors, pour construire le mode mixolydien, on va se baser sur la gamme majeure traditionnelle. On va même faire ça en Do. Tout le monde connaît sa suite logique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Que je vais symboliser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, etc. Et pour que ce soit plus pratique, on va les nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ensuite, pour le mode mixolydien, on va prendre cette gamme majeure et on va juste baisser d'un demi-ton la septième. Donc, au lieu d'avoir un si naturel, on aura un si bémol. Au lieu d'avoir un 7, on aura un bémol 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, bémol 7. J'ai baissé ma septième d'un demi-ton. Et je termine avec la fondamentale, le 1. Voilà, et ça nous donne une certaine couleur. Et donc, le mode mixolydien bémol 6, eh bien, on va prendre ce mode mixolydien 1, 2, 3, 4, 5, 6, bémol 7. On va prendre la sixte, le 6, et on va le baisser d'un demi-ton. Ce qui va nous donner une nouvelle couleur. 1, 2, 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7, et 1. Et c'est là où le mode, il est super intéressant. En tout cas, moi, j'adore ce mode. Il a un côté assez mélancolique. On commence majeur. Et on termine mineur. Et c'est assez marrant parce que c'est un petit peu l'inverse de la gamme mineur mélodique. Où on commence mineur et on termine majeur. Voilà, petite parenthèse, pour ceux qui maîtrisent un peu plus le sujet. La gamme mineur mélodique. On commence mineur. Tiers mineur. Et on termine majeur avec la sixte majeure et la septième majeure. Ça, c'est la gamme mineur mélodique. Allez, je reprends sur mon mode mixolidien bémol 6. Je rappelle. 1, 2, 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7, 1. Et là où ça devient intéressant, même si on est novice sur le sujet, même si on débute un petit peu en improvisation, ce qui est intéressant, c'est de commencer à intellectualiser le manche. C'est ce que j'évoquais juste avant. Commencer à comprendre. Ah ok, là j'ai le 1, j'ai la fondamentale. Là j'ai mon 2. Ah là j'ai la tierce majeure. Commencer à comprendre l'harmonie sur le manche. Et en plus de ça, ça va même vous permettre d'améliorer votre oreille. Être plus à l'aise à entendre la tierce. Par exemple, la tierce majeure. Voilà, mieux ressentir la fondamentale. Entendre le bémol 7. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence entre maîtriser toutes les positions du mode mixolidien bémol 6, cibler les intervalles, suivre la grille d'accord en temps réel avec des backing tracks assez compliqués. Et d'un autre côté, commencer à penser son manche de manière proactive. Très légèrement, commencer à s'intéresser à l'harmonie, à développer l'oreille. D'accord ? Allez, je résume notre mode mixolidien bémol 6. On avait donc 1, 2, 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7 et le 1. Moi, je vous invite, encore une fois, si vous êtes de niveau intermédiaire ou débutant en improvisation et que vous souhaitez vous intéresser au mode mixolidien bémol 6, contentez-vous d'une seule position et essayez de déterminer les intervalles. Là, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure ? Je me suis basé sur ma gamme majeure traditionnelle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Et on en a déduit le bémol 7. Donc, je passe de 7 à bémol 7, je passe de 6 à bémol 6. Voilà. Sans forcément travailler les positions, sans savoir trop quoi jouer. Ce qui est intéressant comme méthode, c'est quelque chose que je conseille, c'est déterminer les intervalles en décalquant ça avec la gamme majeure, par exemple. Donc, si on peut même déterminer la suite. Donc, nous, on avait... Voilà. Là, j'ai le 1. Là, j'ai le 2. Voilà, on va réfléchir un petit peu. Là, j'ai le 3. Le 4. Le 5. Bémol 6. Bémol 7. On termine avec le 1. On termine avec le 1. Maintenant, on va s'intéresser au backing track que je vous propose dans cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Vous allez peut-être me poser la question suivante. Antoine, est-ce qu'on doit impérativement jouer le mode mixolydien bémol 6 sur ce backing track ? Et bien, la réponse est oui. Justement, j'ai fait exprès, j'ai composé ce backing track dans ce sens-là. On va faire l'analyse harmonique ensemble. On a deux accords sur ce backing track. On a un accord de Do majeur. Et un accord de Fa mineur. Alors là déjà, si on analyse ce qui se passe à l'intérieur des accords, si on essaie de trouver une gamme commune. Dans mon Do majeur, j'ai 1, 3, 5. Donc fondamental, tierce majeur, quinte juste, avec les notes Do, Mi, Sol. Je prends ces trois notes et je les mets dans ma future gamme. Super. Pour le Fa mineur, j'ai les notes Fa, La bémol et Do. Ok ? Je prends ces trois notes et je les mets dans ma future gamme. Très bien. Donc là, ça nous donne quand même pas mal de choses. Mais il y a un petit piège. Je joue une petite mélodie à la guitare. N'hésitez pas à écouter le backing track, à tendre l'oreille. Donc dès l'accord de Do majeur, je fais ressortir la tierce majeure avec cette mélodie. avec un juste, le bémol 7 et le bémol 6. Ensuite, j'arrive sur la fondamentale sur le Fa. Mais dès l'accord de Do majeur, eh bien, j'ai un petit peu caché, si je puis dire, le bémol 7 et le bémol 6 à l'intérieur de ce Do majeur. Donc au final, le réservoir de notes, si on mixe toutes les notes qu'on entend dans le backing track, je vais avoir les notes suivantes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La bémol et Si bémol. Tout ça se mélange, donc ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, bémol 6 et bémol 7. Le fameux mode mixolydien bémol 6, donc pas le choix, vous devez jouer ce mode sur ce backing track. Et donc j'insiste à vraiment une seule position sur ce mode pour le découvrir un petit peu si vous êtes novice sur le sujet. Si vous maîtrisez l'impro, vous maîtrisez tous les modes, vous suivez une grille d'accord en temps réel, c'est super. Là, vous pouvez faire toutes les positions, mais globalement, si vous êtes dans cette optique-là de découverte, je vous conseille une seule position. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. J'en profite également pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'il s'agit de la dernière vidéo de l'année sur la chaîne. Je reviendrai donc en janvier. Voilà, donc encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Merci encore pour le soutien que vous apportez à la chaîne et au blog Objectif Guitare. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada